Musique Le climat et la météo, c'est deux choses différentes entre guillemets. C'est-à-dire que la météo, quand on fait de la prévision météo, on cherche à connaître avec précision l'évolution d'un paramètre précis sur les prochaines heures, prochains jours ou sur la prochaine semaine, en sachant qu'au bout de dix jours, souvent, on ne voit plus rien. C'est les limites actuelles des prévisions. En climat, on cherche plus à définir les tendances. Donc là, les tendances sont plus lâches, entre guillemets. Donc c'est comme si actuellement, je vous disais que l'été qui va venir va être plus chaud que l'hiver. C'est une prévision, je suis à peu près sûr de ma prévision, mais en termes de climat, c'est la même approche. Et on ne va pas vous dire en 2070, le 15 juillet 2070, il fera chaud, il y aura de la pluie qui va tomber à 12 heures. On n'est pas capable du tout de dire ça. On va vous donner des grandes tendances. Je considère qu'au-delà de trois, quatre jours, le gain de la prévision commence à être faible. Donc je préfère avoir plus souvent des prévisions à trois, quatre jours à actualiser plusieurs fois dans la semaine pour que l'eau mûre à la réalité, plutôt que d'aller dans des déchéances trop lointaines où à un moment, on ne voit plus grand-chose. Moi, en tant que tel, en direct, je n'interviens pas auprès de l'agriculteur. Par contre, je mets à disposition la donnée qu'on fait après tourner dans des modèles agronomiques qui permettent après de sortir un conseil à destination de l'agriculteur. Alors ça peut être un conseil irrigation, un conseil maladie, un conseil apport d'azote, apport de produits phytosanitaires. Il y a plein de possibilités et disponibles. À Arvalis, on commence, on ne le fait pas pour tous nos outils, mais c'est une voie d'amélioration de nos modèles par la suite. Alors en matière d'évolution climatique, pour le XXIe siècle, on prévaut une augmentation des températures qui serait comprise entre 1,8 et 4 degrés. Alors bien sûr, ce réchauffement ne sera pas homogène au niveau du globe. Les continents se réchaufferont davantage que les océans et les latitudes polaires souffriront beaucoup plus du réchauffement que toutes les autres régions du globe. Au niveau du bassin vénéterranéen, dans les simulations, on va de l'Espagne jusqu'en Turquie en passant au niveau Est-Ouest. Et au niveau Nord-Sud, c'est du moitié de la France jusque Maghreb, Sud-Maghreb. Alors le changement climatique sur le bassin vénéterranéen, il faut déjà savoir que c'est très difficile actuellement de régionaliser un petit peu les effets du changement climatique. Mais les grandes tendances qui se dessinent, ce serait une augmentation des températures en été, fortement marquée en été, dû principalement à un assèchement des sols plus important. On verrait également une diminution importante des précipitations, toujours en été. Donc en résumé, on pourrait dire que le bassin méditerranéen va cumuler températures élevées et déficits plus géométriques. Les impacts en Amérique du Nord seront un petit peu à l'opposé de ce qu'on vient de dire sur le pourtour méditerranéen. On va observer une augmentation toujours des températures qui sera marquée en hiver sur tout le nord du Canada. Et au niveau des États-Unis, c'est surtout le nord et le nord-est du pays qui seraient amenés à avoir davantage des températures beaucoup plus élevées. Au niveau des précipitations, on voit une augmentation des précipitations importantes en hiver, surtout au Canada. Et au niveau des États-Unis, c'est également une augmentation des précipitations, essentiellement en hiver, et une légère diminution en été dans le sud-ouest du pays. Au niveau du délai d'application, j'oserais dire, de ces changements climatiques, les simulations nous donnent souvent l'échéance 2100, donc fin du siècle. Donc on voit très très loin. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les années futures, enfin proches. Mais là, pour l'instant, on est incapable de vraiment donner une tendance sur les années proches, étant donné que la variabilité naturelle du climat et l'impact des facteurs humains se mélangent un petit peu. Donc on n'arrive pas encore à bien discerner la part de chacune. Alors si on veut comparer le changement climatique du XXIe siècle avec le XXe siècle, oui, il y a quelques points qui vont être comparables. Il y a déjà des zones qu'on a observées en termes de réchauffement, qui sont bien présentes, qui devraient se réchauffer davantage. Plus après, une variabilité qui devrait également augmenter, beaucoup plus que ce qu'on a pu observer au XXe siècle. Ce que je vous ai dit avant, c'est des données moyennes. Si bien sûr, dans le futur climat, on a une variabilité qui est beaucoup plus importante, ça posera davantage de problèmes, en particulier au niveau agricole. Dès qu'on voit une situation un petit peu exceptionnelle actuellement en termes de météo, tout de suite on dit c'est le changement climatique, c'est la trace du changement climatique. Et dès qu'on a des températures un petit peu plus froides, il n'y a plus de changement climatique. Donc c'est un petit peu le côté ambivalent. Il ne faut pas non plus penser que tout ce qui est exceptionnel actuellement est forcément dû au changement climatique. Il y a aussi ce que je vous disais, la variabilité naturelle du climat, même si ce qu'on observe actuellement est assez concordant avec les projections futures du climat. Les grandes tendances que je vous dis là, c'est issu du GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, qui publie un rapport tous les 5 à 6 ans. Donc les temps de calcul sont tellement longs au niveau climat qu'on n'en sort pas des séries tous les 6 mois, tous les 9 mois. C'est le temps qu'on prenne en compte certains phénomènes particuliers, qu'on les comprenne mieux, qu'on modifie les modèles. Il faut souvent attendre 5 à 6 ans pour avoir une synthèse un peu plus globale et pouvoir comparer les sorties des modèles avec ce qu'on a constaté sur les dernières années. Si vous changez la moyenne en termes de température et de pluie, forcément vous n'avez plus la même culture qu'on peut faire actuellement, mais c'est plus en termes de variétés peut-être. Il va falloir changer les variétés ou trouver des variétés un petit peu plus tolérantes au climat futur, mais dans une fourchette qui soit quand même tolérable pour cette variété. Parce que comme je vous disais, si la variabilité du climat augmente, c'est-à-dire beaucoup de sécheresse, de vagues de chaleur, des pluies catastrophiques, on pourra mettre n'importe quelle variété, ça ne donnera toujours rien. Mais c'est sûr qu'il y aura ce qu'on appelle une migration peut-être des bassins de production blé dur.